L'accès aux soins pour les plus démunis, puisque j'ai été un professionnel de la santé, est aujourd'hui en France trop complexe. Cette complexité fait que l'identification de cet accès aux soins est pratiquement impossible pour ceux qui souffrent de précarité parce que leur volonté première est finalement de vivre. Et vivre c'est d'abord se nourrir, se couvrir, s'abriter et puis de penser secondairement à la possibilité que l'on a de se soigner. Je crois que c'est un élément essentiel. Si nous avions à faire un appel simple au pouvoir public mais aussi aux autres associations, c'est de faciliter ces accès aux soins. La deuxième chose, c'est probablement cet enjeu des déserts médicaux. On peut tracer une grande diagonale des Ardennes jusqu'aux lentes et se dire que les déserts médicaux, d'un côté ou de l'autre de cette diagonale, s'exercent. C'est-à-dire que finalement, en cette France, il existe une fracture, une véritable fracture de la prise en charge médicale. Ces déserts médicaux sont probablement, en particulier pour ceux qui souffrent de précarité encore beaucoup plus importante. La précarité est tellement importante que l'on suit. On fait de la distribution alimentaire, on essaie de mettre les pauvres à l'abri, mais on ne leur offre aucune et aucune possibilité de solution. La première des observations que je ferai, c'est de la création d'un observatoire. La Croix-Rouge y est lancée. Pour la première fois depuis 150 ans, la Croix-Rouge a publié sur l'État, finalement, la France en matière de santé. C'est exceptionnel pour la Croix-Rouge. Donc créer cet observatoire, c'est aller identifier les besoins, mais les besoins au plus proche du terrain. Deuxième préconisation que je ferai, ce serait de faire des diagnostics régionaux et d'affiner ce qu'on peut co-construire ensemble en matière de réponse. Je pense que seul, on n'est jamais très fort. Plusieurs, on est beaucoup plus fort pour régler un certain nombre de problèmes. Et je pense que l'exemple qui nous a été donné l'a montré. La grande misère et la misère se cachent. Et en particulier sur ces déserts médicaux et ces déserts tout simplement, cette ruralité finalement qui autrefois se suffisait à elle-même, aujourd'hui se cachent pour ne pas montrer sa misère.